et qui est au cœur de l'intitulé de notre sujet, si on en reste encore une fois, au terrorisme, désolé, avec de mon golfier, mais entre sécurité publique et liberté individuelle, parce que de façon assez récurrente, en tout cas malheureusement après chaque attentat terroriste, il y a une ou des voies, parfois éminentes, qui expliquent qu'après tout on dispose d'un certain nombre de fichiers dans lesquels on a des individus suspects, dangereux, radicalisés, il y a même quelqu'un de bien éminent qui pourrait prendre la tête d'un grand parti d'opposition dans quelques jours, qui l'a dit à l'été, il suffirait finalement de mettre en rétention de façon préventive les fameux fichiers S. Alors pourquoi ? Est-ce que c'est quand même une mesure de bon sens, Martin Villeclin ? Attendez, sur la base de quoi on va ficher S ? Sur la base de plein de choses différentes. Non, fichiers S, il s'amise verticale, parce qu'il n'y a pas de fichiers S, je n'ai pas l'impression de ça, il ne faut pas non plus tout mélanger. Mais, par exemple, le renseignement peut venir à un service étranger. Les Russes vont nous dire que Tchétchène, en fait c'est un terroriste, il va le dire à la DGSI, bon, ça peut être un renseignement recueilli également par le service de renseignement, mais en tout cas on ne saura jamais, on ne sait jamais, puisque c'est classifié, quelle est la source de l'information qui a fait que le service de renseignement français a fiché S. Donc on ne sait pas la valeur de l'information initiale qui fait qu'on l'a fiché S. Et si vous voulez que ça, ça suffise pour incarcérer quelqu'un, ça veut dire qu'on va mettre votre nom sur une liste, et que c'est bon, vous allez en présence. Excusez-moi, je m'en vais vous dire qu'aujourd'hui on fiche S n'importe qui. Non, mais qui va apprécier la valeur, qui va contrôler, puisque c'est le service de renseignement qui fiche S. Donc ce n'est même pas un élu, ce n'est même pas un juge, ce n'est même pas le pouvoir exécutif, c'est un service de renseignement. Donc vous allez avoir quelqu'un, la direction de la DGSI qui va mettre le nom d'un tel, vous n'avez même pas le droit de savoir pourquoi il y a été mis, sur la base de quel renseignement, la fiabilité même de l'information, et c'est bon avec ça, vous faites un moment de déco. Attendez, c'est bien que les lettres de cachet qu'on avait pu connaître sur l'ancien régime. Et puis attendez, vous imaginez des riffs aussi ? Non, alors là vous avez un service de renseignement qui devient le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire et le gardien de prison. Conseil constitutionnel. Conseil constitutionnel. Il y a un moment où il faut bien voir la problématique en termes de l'acte de liberté, c'est phénoménal. Alors là je vais dire en plus, la dernière au moins liberté individuelle que le juge judiciaire regarde, c'est la détention. En théorie, jusqu'à aujourd'hui, on ne peut pas détenir quelqu'un sans qu'un juge soit intervenu. Avec un internement administratif fiché S, il n'y a même plus de juge. Donc il n'y a plus de constitution, il n'y a plus de juge gardien de la seule liberté vieille qui reste sous son emprise. En tout cas, il faut comprendre le danger potentiel. Ça a été conçu les fichiers S pour mettre quelqu'un sous surveillance pour avoir des informations. Un service de renseignement dit à d'autres services de renseignement, s'il passe par ici, dites-le nous. S'il rencontre telle personne, dites-le nous. Donc on est sous surveillance quelqu'un pour savoir, comme je le dis bien souvent, on a systématiquement à un moment donné, fiché S, des parents d'enfants djihadistes. Qui ne pouvaient absolument pas être musulmans, ni intégristes, ni rien. Simplement comme il y a une possibilité qu'il aille en Turquie de l'autre côté pour lui donner de l'argent ou pour le voir tout simplement, une maman, un papa qui veut voir son fils. Et bien ça nous permet, en suivant lui, de pouvoir éventuellement localiser la personne, de la même façon qu'on met sur écoute, des parents, des frères, des relations. Ils n'ont rien à se reprocher mais simplement pour que la cible Target puisse avoir des infos dessus.